Depuis le début de la saison froide, la ville de Salaberry-de-Vallée-Field a connu 35 bris d'aqueduc et 54 cas d'entrée de services gelés. Définitement qu'on a eu plus de bris cette année, c'est sûr que la température très froide fait qu'on a plus de bris. Normalement, des bris d'aqueduc, on en a environ un par semaine. Présentement, ce qui se passe, c'est qu'on a eu des nuits, même la semaine passée, on a eu neuf casseux dans la même nuit, ce qui était vraiment une mesure d'urgence pour nous. Et depuis ce temps-là, on essaie d'augmenter le terrain ou le temps perdu. On en répère environ deux à trois par jour. À cause des périodes froides, on a vraiment beaucoup de bris d'aqueduc et d'entrée d'eau qui sont gelés. Donc, soit des résidences, soit des commerces, on en a beaucoup. Présentement, on a environ une quinzaine d'entrées d'eau qui sont gelées. On parle de peut-être une douzaine de bris d'aqueduc qui sont à faire. Lorsqu'un bris d'aqueduc survient, la Ville déploie ses équipes pour remédier le plus rapidement possible à la situation. S'il y a une fuite d'eau, une bris d'aqueduc, automatiquement, nous, on dépêche une équipe d'urgence qui va tout de suite aller contrôler la fuite pour être sûr qu'il n'y a pas d'eau qui va se rentrer dans les maisons ou causer des problématiques. Dans ce cas-là, souvent, on va fermer un secteur de rue ou juste une petite partie. Et des fois, ça va être assez grand. L'autre chose qu'on peut faire des fois aussi, c'est juste contrôler la fuite. C'est-à-dire que si la fuite coule un peu, mais il y a un puiseur qui est proche, donc l'eau va aller dans le puiseur, on va réduire la pression, mais on va laisser la pression quand même sur le réseau, donc les citoyens vont quand même avoir de l'eau. On détermine ensuite d'où provient la fuite. Ça a l'air simple, mais souvent, quand le sol est gelé comme on a présentement, on parle d'un sol qui peut être jusqu'à 6 pieds de creux, ce qui est très anormal. Normalement, c'est entre 3 pieds et demi, 4 pieds. Donc, l'eau va prendre le chemin le plus facile. Et s'il y a une casseuse à un certain endroit, des fois, ça peut sortir comme 20, 30, 40 pieds plus loin. Donc, on a des systèmes, des compagnies aussi qui font ça pour nous aider à trouver la fuite. Une fois que la fuite est trouvée, là, on va dépêcher une équipe pour faire l'excavation, pour réparer. Donc, c'est ce qu'on voit présentement ici à l'arrière. Donc, on va faire une excavation pour une fuite qui a été localisée. Et là, on va faire une excavation. On va aller voir la conduite de la condition. Si elle est juste brisée et facile, on va mettre un genre de manchon pour la réparer. Et si la conduite est vraiment très endommagée, on va faire un remplacement d'une section de conduite. Les équipes de la Ville et différents contracteurs venus en aide se relèvent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On parle de soit entre 3 heures et certaines de prendre jusqu'à 8, 10, 12 heures. On a eu des bris assez majeurs. Même quand on remet l'eau et on s'aperçoit qu'il y a une autre fuite qui se développe plus loin. C'est déjà vécu. Donc, c'est quand même beaucoup de monde qui s'apprend. On a eu des bris assez majeurs. Une fois la réparation d'un bris d'aqueduc complété, on remet la pression dans le système et on ouvre une borne fontaine pour procéder à un rinçage curatif de la conduite. C'est quand on referme la borne fontaine que l'on sait si la fuite a bien été colmatée et s'il y a un autre bris sur la conduite. Et malheureusement pour l'équipe, dans le cas de ce bris-ci, les travaux devront se poursuivre. Pour faire dégeler une entrée de service, la Ville conseille d'appeler un plombier. Un plombier qui va tenter de dégeler la conduite. Eux ont beaucoup d'ouvrages présentement. Ils ont des listes d'attente de même quelques jours. Et eux, par l'intérieur de la maison, vont essayer de dégeler la conduite jusqu'à la rue. Et si ça devient que c'est dans la partie qui est dans la rue qui est gelée ou dans la partie qui appartient à la Ville, donc dans ce cas-là, si ça ne fonctionne pas pour le dégeler, on va être obligé de faire une excavation aussi. Donc environ 50 % présentement doivent être excavés quand c'est des entrées de l'aqueduc qui sont gris. Si vous êtes témoin d'un bris ou encore d'une entrée de service gelé, contactez le service des requêtes au numéro à l'écran. Pour ceux qui n'auraient pas d'eau à la maison, de l'eau est distribuée au marché public de Salaberry de Valleyfield.